... ... au ministère des Affaires étrangères. L'on rassure le code diplomatique accrédité au Burkina de la tenue prochaine des élections présidentielles et législatives. Moussa Nebier, assisté ce matin par le ministre de l'Économie et des Finances et celui de la Défense, a traduit la reconnaissance du gouvernement et du peuple burkinabé aux diplomates pour leur soutien lors du push manqué du 16 septembre dernier. Compte rendu, Jean Zongo et Nathalie Sawadougou-Navaloum. Le Burkina Faso revient de loin après le coup d'État du 16 septembre 2015. Après la tempête, place est au travail et le ministre en charge des Affaires étrangères veut rassurer ses partenaires. Face aux diplomates accrédités au Burkina Faso, Moussa Nebier a dit que les organes de la transition sont bel et bien en marche. La situation est redevenue à la normale. Les opérations sécuritaires et l'économie nationale du pays étaient au centre de discussion. Pour l'économie, il s'agissait de savoir l'État, l'économie réelle, puisque après le push, il y a des investisseurs qui ont ralenti leurs opérations. Il y a des investisseurs qui voulaient arrêter les opérations. Et vous savez que même au niveau interne, il y a eu cette journée et ces journées où il n'y a pas eu de travail. Donc ça fait des manques à gagner pour les trésors publics. Et cela, évidemment, affaiblit un tout petit peu l'économie. Mais il fallait leur dire les dispositions qui ont été prises pour qu'au moins les opérations électorales puissent se dérouler dans la sérénité. Et en ce qui concerne le ministère de la Défense, c'est également la même chose. C'était de leur dire que les opérations sécuritaires sont en cours pour que l'ensemble des processus électoraux et le territoire soient bien surveillés, que les dispositions soient prises pour que rien n'empêche la bonne tenue des élections. Le douanier du corps diplomatique se dit rassuré et réaffirme leurs engagements à accompagner le Burkina Faso dans sa quête de démocratie. Le ministre de l'économie nous a plutôt rassuré que le gap sera trouvé et que le financement sera bouclé. Il n'y a pas de programmation du gouvernement. Et le soutien de la communauté internationale et des pays, comme je le disais tout à l'heure, le pays à même plus qu'il est acquis. Il n'y a rien qui est vraiment en cause. Le ministre des Affaires étrangères a souligné que cette rencontre devrait se tenir depuis un certain temps, mais pour des raisons de calendrier, cela n'a pas eu lieu. Une minute de silence a été observée au début de la rencontre en mémoire des martyrs tombés lors du putsch dernier.